J'ai hésité à faire du Obradin, les stats sont plutôt moyennes, la speed est bonne mais le reste est plutôt classique disons. Je l'ai dit tout à l'heure mais comme j'en ai re-entendu parler à travers l'anniversaire et que la première fois que je l'ai fait j'ai vraiment été nul sur l'enquête et franchement j'en ai pas de souvenirs en plus, je serai même pas spoilé, je pourrais faire Obradin. Et sinon demain il y a Scourgebringer qui sort en 1.0, Scourgebringer qui a l'air très très prometteur, très dynamique, un roguelike français je crois, c'est fait par des français, studio français qui a l'air très sympa, gros gros potentiel de skill cap et compagnie, justement parce qu'il est hyper dynamique. Et après-demain, demain il y a Scourgebringer qui sort et après-demain il y a Discroom qui est un jeu que j'avais repéré édité par Devolver je crois, un jeu d'esquive de scie. Donc il y a l'air ma foi plutôt sympa. Attendez mais j'ai le trinket qui me donne ma charge infinie là. C'est ce trinket là ? Non, dommage. J'aurais envie de l'acheter quand il sera en solde. Mais justement, il est à 50% parce que c'est l'anniversaire de Zeobradin vu de King. C'est pour ça que j'en ai réentendu parler sur Twitter. C'est pour ça que je m'étais chauffé en me disant ça se trouve Vogo. Si il a pas fait en bêta, je suis plus l'estream. Je suis plus l'estream de personne, je peux pas vous dire. J'ai regardé le Z-Event et c'était déjà un exploit en vrai. J'ai regardé 3h du Z-Event sur tout week-end. Non, en vrai j'ai regardé genre 6h du Z-Event sur le week-end quoi. Donc je sais pas, peut-être sans doute, je pense que c'est son genre de jeu. Enter the Bridge, Into the Bridge de Studio de FTL. Si, bah si, si. Bon le coup j'en ai même fait quelques parties en stream. Après le problème de Into the Bridge c'est que les games sont... Les games sont... Je sais pas... C'est un truc où tu vois le... C'est un peu comme des échecs quoi. Tu vois le puzzle sur la table et tu dois essayer de le résoudre en gros à chaque tour. Et il y a un mode où tu peux activer les cases. Et du coup genre tu peux éventuellement faire interagir ton chat. Mais du coup ça part en full spoil quoi. Genre les gens qui disent... Ou en gros backseat quoi genre. Ah mais pourquoi t'as pas bougé ton A5 en B8 espèce de sac à merde. C'est bien ça, je viens d'aller voir le jeu. Ouais, ok. Disque Room qui est un jeu. Donc vous êtes dans une petite salle. Room. Et il y a des disques incroyables. Qui tournent. C'est des scies qui tournent. Et qui te foncent dessus. Et tu dois les esquiver. Et ça a l'air... Moi j'aime bien le jeu de vieux. Un peu d'esquive comme ça. Ça a l'air répétitif. Mais j'ai envie de lui donner une chance quand même. Parce que... C'est un peu mon style le jeu. Mais surtout demain, Scourgebringer du coup qui sort et qui a l'air vraiment excellent pour le coup. Scourgebringer qui était déjà sorti en accès anticipé. Mais là c'est la version 1.0 qui sort demain. Donc c'est aussi intéressant pour ça. J'ai pas du tout touché à l'accès anticipé. J'ai même pas vu. A part des trailers et voilà 2-3 trucs de gameplay. J'avais pas vu de stream non plus. Donc je suis pas spoilé sur le jeu. Donc Scourgebringer... Bah déjà il est moyen que demain vous voyez du monde dessus. Et ensuite... Bah au moins que vous me voyez moi dessus. Ok alors. Mais Into the Breach c'est vraiment un très bon jeu pour le coup. Et moi j'ai pas eu le feeling FTL. Ou FTL là j'ai 300 heures de jeu. Enfin je vais entamer ma 300ème heure de jeu. Je suis à 297 heures. Et j'ai... J'y joue encore avec grand plaisir quoi. Je relance pas des runs tous les jours. Mais régulièrement une petite run. Tu vois genre... Là je me suis refait une save 0 depuis 0. Et je suis content de faire une petite game. Bah là j'ai fait... J'ai galéré sur le... Fédération. Le vaisseau de la Fédération. Et derrière je me suis retrouvé à faire... Le Lanus... Pas le Lanus pardon. Le Zoltan. En mode full bourrin quoi. En même temps le Zoltan c'est vraiment le meilleur vaisseau. On va aller à l'item room. Et moi la Cria. Je vais voir le Devil Deal d'abord. Ça peut être ok mais je vais voir le Devil Deal d'abord. Mais Into the Bridge j'ai moins eu le côté accrocheur. J'ai quand même 70 heures de jeu dessus. Et j'ai quand même 100% le jeu. Mais je sais pas. Y'a moins ce côté... Reviens-y. Un mot de vote c'est trop pété mais du coup j'ai plus de vie. Y'a un cœur bleu au magasin ? Peut-être hein. Peut-être que le magasin va me sauver la vie. Je vais prendre hein parce que c'est quand même beaucoup beaucoup trop fort. Mais je vais retourner au magasin et voir s'il y a un HP. Dommage. Dommage. Euh... Comment je me soigne du coup ? Super secret avec des cœurs ? Yes. Parfait. Zoltan C tu dois payer l'énergie chère au début. Ouais mais tu commences avec 4 Zoltan. Putain. C'est OP as fuck. 4 Zoltan quoi. D'ailleurs je me suis... La run Zoltan A là du coup parce que pour l'instant je suis sur tous les A. La run Zoltan A j'ai fini avec 5 Zoltan. Tu commences avec 3. J'ai fini avec 5 Zoltan. Et euh... Du coup j'ai fait la strat nulle où tu mets les 4. Ça c'est vraiment la strat petit sexe hein. Où tu mets les 4 dans le bouclier. Et du coup tu annules 2 ion. Tu ne peux pas perdre tes boucliers de ion. Jusqu'à 2 boucliers. C'est quand même bien pété. Meilleur strat ça. Quand j'ai découvert ça c'était... J'étais scandalisé. J'ai fait quoi ? On peut faire ça dans le jeu ? C'est vraiment meilleur truc. Alors je peux avoir une petite bombe là. Du coup je vais ira ici. Parce qu'il y a un rocher marqué. Non. Arrête de tirer. T'es con. Du coup je ne vais pas utiliser mon rocher marqué. Je suis vraiment coup de la merde. Je repars quand même avec des cœurs et des bombes. Mais j'ai... Pyropti là. 4 Zoltan dans les boucliers. 4 Zoltan dans les boucliers. Ça fait plaisir. Du coup tu as 2 boucliers qui sont protégés des ion. Ça rend trop fort. Et en plus... Vaisseau Zoltan. On commence avec le Zoltan Shield. Zoltan Shield c'est quand même une des upgrades les plus pétées du jeu. Tout de même. Maintenant que tu n'as pas joué en FTL. On se fera un stream FTL un de ces 4. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. On se fera un petit stream FTL. Je ne sais pas trop quand on verra. Fin de semaine je pense. Vendredi je dois jouer contre Zamiro. Mais ça se trouve après. Genre après le match contre Zamiro. 895 Lars Fest. Ah yes. Merci. Il est plus que ce que je pensais. Je m'étais arrêté à genre 870. Un truc comme ça. Il a bien progressé. Tu sais j'ai 6 trash. Comme ça va. Petit stream de FTL des familles. J'avoue en FTL. C'est quand même un des jeux du cœur. Je me souviens quand j'ai découvert FTL. C'était mon coloc qui l'avait. Je me suis arrêté de prendre des touches. C'est mon coloc qui l'avait. Sauf que du coup c'était sur son PC. Et je le squattais. A chaque fois j'allais dans sa chambre. Je lui disais. Je peux jouer. Je peux jouer FTL. Je peux jouer FTL. Je venais lui casser les couilles. Au début il avait débloqué. Genre 3 vaisseaux. 3 ou 4 vaisseaux. Et. Je commence par faire ces vaisseaux là. Je commence par reprendre les vaisseaux du début. Parce que. Voilà. C'était quand même un peu l'objectif. Et puis finalement. Je lui ai débloqué. 70% du jeu. Je ne sais pas si il m'a détesté ou pas. Je pense qu'il me kiffe quand même. C'est mon poteau. Mais bon. J'avoue que. Je lui ai demandé beaucoup de choses. Je lui ai squatter sa play. Je lui ai squatter son PC. Je lui ai squatter sa chambre. Parce que. C'était là qu'on se retrouvait pour. Matter des séries. Et fumer des lois. Non je n'ai pas squatter sa copine. Là il m'aurait peut-être moins kiffé. Je suis plus team. Les poteaux d'abord. Quel a squatter la copine de l'autre. Regarde ce qu'il a toléré. Ah. Je lui demanderai. Je lui dirai. Alors avec mon ex. King Baby c'est nul. Burst laser 3. Rayon pique DCA. Open Prégnator. Burst laser 3. Prégnator c'est cool. J'avoue. Rayon. Les rayons j'aime bien. J'aime. Mon arme favorite dans FTL. Je pense que c'est le Albert Beam. Je pense que le Albert Beam. C'est mon arme favorite. Et le Zoltan A. Coïncidence. Il commence avec un Albert Beam. Incroyable. Le rayon H. En français. Après il y a le rayon glaive. Mais le rayon glaive il coûte 4. Et il met longtemps à charger. Et un objet que j'utilise très très peu dans FTL. Alors déjà toutes les bombes. Genre firebomb, hillbomb, mon fionbomb. Alors yonbomb oui. Donc mon fionbomb peut-être ça va. Mais tout ça. Les leto. Ouais les leto. Tout ça je n'utilise pas trop. Je ne suis pas fan des missiles dans FTL. Du tout. Après quand on joue Rock, on est un peu obligé de les prendre. Mais clairement pas les favoris. Le stream patapon. Écoutez. Si vous m'envoyez une PSP avec le jeu. Je m'engage à jouer. Il y a quelqu'un qui va se forcer. Bridge 2. Bridge. Bridge c'est excellent. J'avoue les bombes bridge elles sont très fortes. Bombes bridge, bombion. Et tout le reste c'est que quand je suis forcé. Bridge 2 c'est vraiment une bombe géniale. Non j'avoue bridge c'est une bombe absolument géniale. C'est combien une PSP ? D'occasion aujourd'hui c'est genre 150 balles. C'est quand même du mi-rétrogaming. Donc ça doit être assez cher. Bombfire. Bah voilà par exemple bombfire j'utilise vraiment très très peu. J'habite toujours rue des amoureux. Rue des amoureux dans le 15ème rendition de Lyon. Rappelez vous. Mais ici c'est fort si tu en manques. En fait c'est ça qui m'emmerde. C'est quand tu en manques. Et j'ai fait tellement de runs. Où je me suis fait défoncer par un vaisseau. Il suffit d'un truc. Le vaisseau il a un anti-missile. Il a un drone de défense. Bah tu peux pas le... Enfin. Soit t'as deux missiles et tu les time en même temps. Et du coup tu consommes énormément de ressources. Soit tu peux juste pas le buter en fait. T'es une à l'a dit. Donc t'as pas avec quel jeu avec pas tapons ? Je t'envoie mais je veux la récupérer. Ah non non non. C'est une blague. On m'envoyait pas des trucs. Envoyez moi vos subs. C'est pas mal. Même vos follow. C'est déjà mon début. Arrête de te faire toucher. Accepté de skip des vaisseaux. Oui alors ça. Quand t'as un vaisseau ennemi et que tu dois fuir. C'est compliqué. Surtout fuir pour essayer de survivre. Tu te dis là il faut que j'y aille sinon je vais crever. Mais t'as toujours envie de te dire. Allez juste un petit coup. Je tente là. Là si j'ai un bon missile ça passe. Là ça va aller. Sur ce missile là. Mais non. Souvent tu finis par crever justement. T'as cette chaleur fest. Ah nice. Le cadeau. T'as cette disque par exemple est génial. Et du coup c'est qui ? C'est Danny. Merci qui ? Merci Danny. Ne pas lancer le combat. Ne pas lancer le combat. Alors ça m'arrive. Assez rarement. Mais ça m'arrive quand même de temps en temps. De refuser un combat. Et de prendre un pot de vin. Vous savez les pirates qui donnent des pots de vin. Parce que quand même. Déjà il y a quelques pots de vin qui sont pas dégueulasses. C'est du genre quand t'as 6 trucs d'essence. Et que t'as 2 d'essence dans ton inventaire. Bon tu dis allez vas-y. Je fais un effort. J'accepte. J'accepte. De rabaisser ma morale. Pour. Prendre le pot de vin des esclavagistes. J'ai pas bu. J'ai aucune morale. Mais régulièrement quand même. On tabasse. Si il y a des vaisseaux que je skippe. Bah par exemple là je joue Mantis. Donc Mantis c'est corps à corps. C'est la TP. Tous les vaisseaux. Automatisés. Si je peux les éviter je les évite. Si je peux les skipper je les skippe. Non mais vaisseau automatisé avec la TP. C'est le pire truc. Surtout que le vaisseau Mantis tu commences avec un laser 1. C'est un faux laser 1 en fait. C'est un laser 1 qui tire un laser. Du coup tu passes jamais à travers les boucliers. Donc c'est 100% relou. Oh là là tout ce corps. Avec la salle de clone. Oui mais là tu commences avec la medbay. Oui avec une salle de clonage ça passe. C'est pour ça qu'il faut essayer de en trouver. Avec la TP le clonage c'est quand même très très fort. En dehors de TP le clonage j'aime pas trop. Par contre j'aime bien avoir la medbay pour les combats chez moi. Et j'aime bien avoir une clonebay pour les combats chez les gens. Oui tout à fait il y a mieux. Mais sur la 4ème édition il y a une spécificité. Une des spécificités du coup rajouté. C'est que ton équipage va évoluer au cours de la quête. Et soit te kiffer, soit te détester, soit être neutre envers toi. Et même plus que ça il y a un système qui est basé sur les races. Donc les mantis sont considérés comme agressifs. Et du coup si tu es un équipage de mantis. Et que tu décides par exemple d'épargner des gens à chaque fois. Bah ton équipage va pas te kiffer. Les mantis ils voudront du sang. Les mantis ils voudront Que tu tues des esclaves. Que tu achèves des pirates. Voilà. Là où plutôt les NG par exemple ils vont plutôt vouloir Où les holtans sont assez pacifistes. Ils voudront que tu tues pas si tu peux. Que tu pilles pas les magasins. Parce que parfois t'as le truc pillé. Piller l'essence. Piller les civils tout ça. Donc ouais il y a cet ajout en capitaine édition. Et du coup tu peux perdre des membres d'équipage. Qui s'en vont en fait. Qui disent bah Nick je veux plus faire partie de cet équipage. Parce que je suis pas d'accord avec le capitaine. Et du coup t'as ce risque là. Donc faut le savoir je pense. C'est assez marrant. J'ai pas trop joué à la capitaine édition. Parce que j'ai un très très mauvais feeling. Avec les armes. Les petits lasers là. Les petits lasers qui sont censés passer à travers les boucliers. Ou je sais pas quoi là. Ou qui tirent très vite. Mais qui font pas de dégâts à la coque. C'est l'inverse. Ils font pas de dégâts à la coque. Mais ils tapent les boucliers. J'aime pas trop ça. Ok à gagner le contrat. Il y aura la 4G sur la lune en 2022. Incroyable. Putain si vous voulez dire. Qu'il y aura la 4G sur la lune. Avant qu'elle arrive en creuse. Si dd il y avait rien dd. Il y avait contracte from below. C'est plutôt mitigé. Et. Betrayal. C'est très moussie aussi. T'est très moussie aussi. T'es très moussie aussi. on est pas allés sur la lune du coup comment ils font là ? ils doivent être tiraillés c'est un 4G sur la lune c'est ici ou mini jackson ? j'ai demandé si kingdavey bloquait le bébé doublon mais non ça parle techno, ça me désordre sur lune allo ? allo la 4G ? quoi ? 4G sur la lune ? manqué un peu de DPS bon j'ai l'off the void quand même en plus il est homing ça va en vrai c'est 4G mais il prévoit déjà la 5G comme dans pokémon on va quand même prendre l'haker parce que voilà la survie avant tout excellent jeu hein Castle Crashers je vous recommande mille fois par exemple j'ai également fait chier mon coloc pour jouer à Castle Crashers je pense qu'il a dû regretter de me faire découvrir ce jeu bah en vrai on l'a tellement pensé putain on avait un jeu aussi c'était quoi ? c'était un hack and slash sur play 2 putain celui-là aussi je les ai fait chier alors du coup au plus mon combo de potes que je suis mon coloc je les ai fait chier pour qu'on joue à ce jeu c'était un hack and slash sur play 2 ah putain c'était un hack and slash sur play 2 ah putain oui j'allais avoir des bons builds très souvent il y a des fois ça veut pas ah non mais t'inquiète il y a des runs où j'ai eu des builds de merde j'ai littéralement fini des runs avec des des 4 de dégâts à 10 de tirate et juste j'avais 1000 pv quoi là je vais vite mais j'ai fait des runs qui ont duré une heure il y en a aussi c'est tout de suite